Hello hello les smiley, aujourd'hui on se retrouve dans un tutoriel de make-up que j'ai réalisé avec la palette Kiko, le numéro 1, Subtuce Mocha, c'est une palette que j'avais eu dans le vide placard avec Sissi Vivi, je l'ai creusée cette palette, je m'en sers quand même pas mal, alors il n'y a pratiquement pas du tout de fards mat, ce sont des fards qui sont satinés, irisés, là je ne peux pas vous donner le nom des fards, et il n'y en a pas du tout de nom derrière la palette, donc c'est à vous de suivre au niveau de cette petite palette, au niveau des couleurs que je vais mettre sur mes yeux, donc là j'ai pris une base la plus claire, ensuite je fais mon creux de paupière avec une couleur un peu plus foncée comme vous avez pu voir, donc je dessine bien mon creux de paupière, ce sont des fards qui s'utilisent vraiment bien, qui s'estompent bien, qui tiennent bien aussi, moi j'aime bien ces petites palettes là, les Quattro, ils sont vraiment sympas, enfin moi je les appelle comme ça, mais c'est les Colors Séduction et Shadow Palette, ensuite je vais venir prendre un fard marron, le troisième fard, je prends un pinceau élève que j'aime beaucoup, c'est un pinceau biseauté, où on peut faire vraiment le creux de paupière en même temps que notre coin externe, il est vraiment bien biseauté, et le pinceau il est très doux, il est très agréable, et il applique vraiment bien la matière, pour 1€ franchement super, là j'ai pas envie spécialement de bien définir au niveau de mon maquillage, donc j'ai pris un gros pinceau flouteur, que j'avais eu sur AliExpress, et en fait, malgré que ces pinceaux ne sentaient pas très bon début à la réception, et bien je les apprécie de plus en plus, voilà, ensuite vous pouvez réintensifier votre coin externe, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme make-up, moi c'est un maquillage que je peux porter tous les jours, mais c'est un maquillage que vous pouvez porter aussi en soirée, voilà. Ensuite, je vais venir reprendre la couleur de base, et je vais venir l'appliquer en dessous de mon sourcil, pour justement éclairer ce maquillage, ou qui a des côtés un peu plus sombres avec les marrons foncés, et je vais venir aussi en remettre dans le coin interne de mon oeil, et réappliquer un peu sur déjà ce que j'avais déjà déposé, pour réintensifier ce côté lumineux, et faire ressortir les couleurs beaucoup plus foncées, et la couleur de mon iris. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté, et je vais venir prendre la couleur marron, que j'ai appliqué en coin externe, et là je vais venir finir mon maquillage, c'est à dire que je vais rejoindre, on va dire les deux bouts, les deux coins externes, jusqu'au coin interne, en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir appliquer le eyeliner, qui a été une belle découverte cette année, en fin d'année, le Master Ink Maybelline New York, il est vraiment top, 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 je vous ferai je pense une revue et un crash test sur ce produit, je l'ai d'une autre couleur aussi, je l'ai eu pour les fêtes, et là ce noir là, limite il est à détrôner le tattoo liner de chez Kat Von D, il y a juste une seule chose, quand on pleure, il coule, voilà, sinon il reste bien en place. Ensuite, je vais appliquer dans la muqueuse, le Velvet, le 24-7 Velvet de chez Urban Decay, j'ai pu tester grâce au site Octoly, Urban Decay m'ont accordé de le tester, j'étais vraiment très contente, c'est vraiment un crayon que j'aime beaucoup, il est waterproof, il ne coule pas, il ne coule pas du tout en fin de journée, et il tient vraiment bien, et on arrive quand même à le travailler, il faut simplement quand même aller assez vite pour l'estomper, si on veut l'estomper. Là mon dieu, l'Extra Culte Star Volume de Kiko, ce n'est pas du tout mon pote, vous savez que j'aime les mascaras, mais lui, j'ai fait confiance en fait à une personne que je suis sur Facebook, qui m'a dit, oui j'ai trouvé le mascara top et tout, en fait chaque mascara est adapté à notre forme de cils, et lui je vous ferai un crash test, mais je ne l'aime pas. Un blush que j'ai eu dans un colis d'une abonnée Viviane qui m'a envoyé, et il me correspond vraiment très bien, et là, une belle découverte que j'ai fait lors du Black Friday, le Radiant nous touche, il est vraiment génial ce produit, je vous en reparlerai aussi, je l'aime beaucoup, et il tient vraiment toute la journée. Ensuite mon amie Sandrine Ferré Makeup m'avait offert le Kiss Balm en teinte 07, le Strawberry, j'aime beaucoup, beaucoup les Kiss Balm de chez Kiko, ça fait les lèvres très, très légers quand on a un maquillage assez chargé, mais en même temps une super bonne hydratation, et je trouve quand même qu'ils tiennent quand même. Voilà, je vous fais plein de gros bisous les smileys, je vous laisse avec les photos juste derrière ma vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tous les smileys. Sous-titrage ST' 501